Pour ces braves femmes et hommes du monde de l'agriculture, défilé pour les Journées nationales de valorisation de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques était un honneur. Tous étaient donc fiers de démontrer aux parrains de la manifestation, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, leur attachement au monde agricole et de lui montrer le fruit de leur labeur. Le président de l'Assemblée nationale a apprécié les Journées nationales de valorisation de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques a signifié le soutien budgétaire de l'Assemblée nationale à l'initiative. C'était avant de lancer un appel aux Ivoiriens à pu s'intéresser à l'agriculture. Ce serait une heure de laisser l'agriculture. C'est pourquoi je veux inviter les Ivoiriens à s'investir dans l'agriculture. On n'a pas à dire, comme je suis préfet, je ne dois pas aller au champ. Ayez votre petit champ, ce n'est pas grave. Un jour, ce champ-là, vous le revaudrez. Le jour où vous prendrez votre retraite, votre champ ne sera pas dépaysant pour vous. Les JNVA ont l'occasion de rendre un hommage en mérité aux braves paysans et éleveurs et de réfléchir aux moyens d'améliorer leurs conditions de vie. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques veut symboliquement dire aux braves paysans, aux braves éleveurs, aux chercheurs qui ne doivent pas désespérer. Car ce pays est né agricole, il est toujours agricole et ne restera encore pour longtemps. Il est important de leur rendre hommage. Vous avez vu l'ambiance de mobilisation qu'il y a eu autour de ces journées. On a vu les femmes, les hommes du milieu paysan qui sont venus comme un seul homme pour participer à ces journées. Les JNVA 2013 initiés par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture ont été marqués par des exposés, mais aussi des échanges entre agriculteurs et partenaires du monde agricole sur les moyens d'assurer à tous la sécurité alimentaire.